Les clients X-Temmoto ont la parole, cette semaine ils vous parlent du casque modulable Nolan 105 Classic Encom. Non, écoutez, c'est très bon confort, très pratique, il y a le spin-off sur l'écran qui permet de ne pas avoir de buée, pas trop lourd, non, non, le système d'ouverture est pratique aussi, donc j'en suis très content. Vous lui avez bien trouvé une petite amélioration possible à ce casque ? Qu'est-ce qu'on pourrait lui trouver ? Je ne veux pas vous forcer, si vraiment vous en êtes satisfait, c'est pratiquement un casque qui frôle la perfection pour vous. Au niveau insonorisation, qu'est-ce que ça donne ? Allez, peut-être l'insonorisation, c'est vrai. Après je ne fais pas des gros trajets non plus sur autoroute, tout ça, donc moi c'est plutôt urbain et périurbain, mais peut-être, oui c'est vrai, peut-être l'insonorisation. D'accord, alors si on devait lui donner une note finale à ce casque sur 10 ? Un bon 8 ou 9 ? Moi je suis très content, parce que j'ai une tête assez grande, donc j'ai du mal parfois avec des casques en grande taille, donc pour moi il est très bien, au niveau du bruit, tout ça, il est très bien aussi, confort, aéréation, pour moi il est très bien, j'étais bien content de l'achat que j'ai fait. Quel type de déplacement vous faites ? Vous, c'est urbain surtout, ou des longs trajets ? Je m'en sers pour aller au bureau principalement, donc j'ai 40 kilomètres aller-retour, quand je m'en sers, bon là je ne m'en suis pas servi, parce que j'habite en montagne il y a pas mal d'années, je veux dire que là, mais oui, en général c'est les trajets de 80 kilomètres quotidiens. Si vous pouviez faire une amélioration dessus, ce serait quoi ? Comme ça, là, je vois pas trop... Bon bah c'est bon signe, alors ça veut dire que vraiment le casque vous plaît est à la hauteur de vos attentes, alors donnons-lui une note finale de 1 à 10 si vous voulez bien. On va dire 8, parce que bon, c'est déjà une très bonne note, 8 à demi. Oui, oui, je suis satisfait, oui. Moyennement ou tout à fait ? Je vous sens un peu dubitatif ? Bah, non, non, c'est un casque, oui, je suis satisfait de ce casque, mais heureusement encore, oui, oui. Vous l'utilisez pour quel type de déplacement ? Bah, des promenades. Vous faites de la promenade, donc c'est plutôt du long trajet, alors ? Il y a quelques longs trajets, autrement c'est des petits trajets, oui. D'accord, et pour terminer, si vous deviez suggérer une amélioration sur ce casque, ce serait quoi ? Bah, peut-être un réglage à l'intérieur, réglage de hauteur sèche et des lunettes, et les lunettes touchent un peu, donc je suis obligé de mettre une petite cale sur la tête, vous voyez, entre le casque et la tête, pour que ça remonte un petit peu, par rapport à l'ouverture, à la vision, comme les lunettes touchent un peu. Parce qu'il n'y a pas de réglage, donc, bah voilà, c'est comme ça. Donc, quand on met le casque, alors soit le casque, il est trop petit ou il est trop grand, on n'a jamais le casque qui va vraiment, ça, on n'y peut rien, on ferait faire des casques sur mesure, et autrement, on ne peut pas régler un petit réglage de hauteur, voilà, par rapport à ceux qui ont des lunettes. Et je vous souhaitais simplement recueillir votre avis sur ce casque, savoir s'il était à la hauteur de vos attentes. À 80, 85%, ouais. Alors, quels sont les 15% qui manquent ? La mise en place du casque, les joues sont bien rapprochées, elles sont décidément écartables pour passer, moi j'ai des lunettes, donc, bah, faut pressionner les lunettes pour pas mettre le casque, c'est le petit pémol que je mettrais. Bah, pour un modulable, quoi, c'est un modulable, c'est fait, enfin, pour essayer de, d'avoir un maximum de confort, voilà, c'est pas pour moi. Au niveau bruit, c'est bien, au niveau confort aussi. Après, c'est la, enfin, faut que je m'y mette aussi, c'est la languette pour relever l'écran solaire. Des fois, j'ai un peu de mal à la trouver, mais ça va venir. Quand on change de casque, c'est ça, voilà, des petits pémols. Et si vous deviez donner une note finale à ce casque de 1 à 10 ? À 8,5.